Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 32 de la Web TV de Veille Stratégique. Je vous prie d'emblée de bien vouloir m'excuser pour l'état de ma pauvre voix. Les chauds et froids liés aux différents changements de température ces derniers jours a eu raison de mes cordes vocales. Donc ce sera un bulletin un tout petit peu plus court parce que c'est un petit peu compliqué de parler. Et je vous fais grâce d'emblée de faire des commentaires sur tout ça pour la vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter de deux sujets. Donc on va traiter de l'Ukraine et du Moyen-Orient comme d'habitude j'ai envie de dire. Je vais tout de même revenir en préambule sur la façon dont s'est déroulé non pas le débat Trump-Biden, on a parlé vendredi, mais sur ce qui s'est passé tout au long de la journée de vendredi et depuis autour de ce débat et autour de la situation et de l'état de santé de Joe Biden. Il est absolument remarquable de constater que ce que nous disons sur Veil Stratégique et sur d'autres canaux depuis plusieurs années quant à l'état de santé assez catastrophique de Joe Biden, et encore une fois il ne s'agit pas d'être partisan mais d'être tout simplement honnête et de constater les choses telles que nous les voyons et telles qu'elles sont, de voir comment d'un seul coup, dès midi, sur les canaux d'information en continu ou sur les chaînes du service public, on a pu venir enfin nous tenir le même discours, avec une candeur absolument délicieuse, comme si les gens tombaient de leur chaise ou découvraient quelque chose qui était caché depuis des années et qu'enfin la lumière leur était tombée dessus. C'était assez remarquable de voir qu'après s'être fait insulter, traiter de complotiste, etc., ces gens-là n'avaient plus le choix que de dire ce que nous avions déjà dit et ce que nous avions déjà constaté. Il est fort intéressant de voir que le mécanisme qui les a poussés à cette soudaine franchise vient des États-Unis, c'est-à-dire que tous les médias américains, y compris les médias qui soutiennent Joe Biden depuis le début, et quand je dis depuis le début c'est avant 2020 et son élection, et bien ces gens-là n'ont tout simplement pas fait acte d'intelligence ou acte d'honnêteté, ils se sont tout simplement alignés sur ce que leurs confrères américains faisaient une fois de plus. Voilà ce qu'il faut souligner autour de cette problématique. On va voir si d'ici la convention démocrate qui doit se tenir à Chicago autour du 20 août, si ma mémoire est bonne, on verra ce qui va se passer au sein de l'appareil du parti. On a déjà des noms qui sont sortis, des chapeaux, il doit y avoir bien évidemment, la presse américaine s'en est fait l'écho, des tractations qui doivent être très très difficiles entre le clan Biden et d'autres clans, notamment on pense à celui d'Obama Clinton, autour de cette problématique, parce que personne, semble-t-il, et on peut le comprendre, ne souhaite voir qu'Amelah Harris émerger, puisqu'elle est considérée comme étant d'une bêtise insigne par les cadres du parti. Donc voilà, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, je pense que pour moi tout ça va dans le mur, et que Donald Trump a de fortes chances pour le coup d'être réélu. Maintenant, je reste persuadé que cette réélection ne sera pas digérée par le camp d'en face, et que le camp d'en face n'abdiquera pas, et qu'on va donc faire une confrontation, comme je le disais l'autre jour, de type guerre civile, dans les années qui viennent, à partir de 2025, et de l'investiture de Donald Trump. Alors, en ce qui concerne le front ukrainien, cette nuit, il y a eu une nouvelle attaque contre la Crimée, donc avec des missiles Storm Shadow et Scalp. Donc, d'après les informations que nous avons ce matin, à 8h45, ce bulletin est diffusé à midi, en tout cas à 8h45, on n'a pas d'informations complémentaires, les Russes nous disent que l'attaque a été repoussée à 100%, on verra si d'autres canaux ukrainiens, notamment, ou dissidents, nous donnent des informations contradictoires, et donc complémentaires à celles-là. On a une autre information qui est très importante, qui vient de la région de Belgorod, région ciblée par les Ukrainiens depuis très longtemps, y compris, donc je le rappelais, la semaine dernière, sur le dialogue franco-russe, par des armes occidentales, les fameux lance-roquettes multiples, pardon, vampires de fabrication tchèque, là, on apprend que, vraisemblablement, des groupes de sabotage sont infiltrés dans la région pour neutraliser les installations énergétiques, puisqu'il y a de nombreuses coupures de courant qui sont signalées dans la zone de Belgorod, et qu'on aurait donc trouvé des engins explosifs improvisés, notamment au niveau de tout ce qui est transformateurs, vous le savez, à l'entrée des villes, vous avez des transformateurs électriques, ou à l'entrée de certaines agglomérations, et donc on a trouvé des traces d'engins explosifs improvisés, et de sabotage. Donc reste à savoir si ces destructions, ces sabotages sont d'une ampleur suffisante pour que ça provoque des coupures d'électricité à répétition, ou si dans les 48 heures, tout sera réparé, et surtout, ça signifie que soit des gens ont réussi à s'infiltrer jusque dans le secteur de Belgorod, ce qui représente quand même une belle infiltration pour des commandos, on sait que le service de renseignement ukrainien a les moyens de faire ce genre de choses, ou que des gens sur place peuvent se laisser tenter par l'idée d'aider les forces ukrainiennes d'une manière ou d'une autre. C'est une hypothèse que je suis obligé d'énoncer, mais à laquelle je crois peu, je pense que vraisemblablement, ce sont des commandos ukrainiens qui ont réalisé le coup, et encore une fois, chapeau à eux pour ce genre d'opération dans laquelle ils sont passés maîtres depuis pas mal de temps. Ils ont eu de bons formateurs, avec notamment le Special Air Service britannique, ou les commandos des Royal Marines britanniques. Alors, parallèlement à ça, comme vous pouvez le voir sur les images, on a eu une frappe russe qui a été menée sur l'aérodrome de Mirror Road, où deux avions ukrainiens Su-27, un des Sukhoi-27, donc il y en avait encore, alors, je pense que ce sont des Sukhoi-27 qui viennent d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie, c'est pas des... je pense pas que ce soit des Sukhoi-27 ukrainiens, enfin, ils sont devenus ukrainiens, mais je pense que c'était pas... ils étaient pas en Ukraine avant 2022, donc deux Sukhoi-27 ont été détruits, et quatre autres ont été endommagés suffisamment pour être considérés comme hors-service pour une durée indéterminée. Donc on va voir là encore ce que nous disent les canaux ukrainiens, c'est une information russe, au sujet de cette frappe. Alors, ensuite, en ce qui concerne la situation sur le terrain, on continue donc notre petit tour d'horizon du nord vers le sud, donc dans le secteur de Kharkov, on continue de constater l'accumulation de réserves ukrainiennes dans certains secteurs, donc on a toujours des contre-attaques sur la ville de Volchans, ça, c'est des combats de rue qui sont d'une intensité qui rappelle celle de Barkhmout ou celle au début de la bataille d'Avdivka, pour gagner, enfin, pour que les ukrainiens tentent de regagner quelques pâtés de maison de ci, de là, bon, bref, aucun intérêt opératif, aucun intérêt stratégique à tout ça, sinon que les russes parviennent à repousser ces contre-attaques, on apprend ce matin qu'une contre-attaque d'environ un gros peloton a été, donc une trentaine d'hommes a été repoussée par les russes hier, que la 57ème brigade motorisée ukrainienne a été retirée pour, enfin, qu'avait été retirée, pardon, pour être renforcée, vient d'être renvoyée sur la ligne de front, mais de manière morcelée, par petits groupes de, par ce que les Allemands appelaient les Kampfgruppe, donc, ou les groupes tactiques interarmes, si on parle le langage de l'armée française, pour pouvoir repartir sous la forme de groupes d'assaut pour relancer ces contre-attaques locales qui sont absolument inutiles, meurtrières, et qui n'aboutiront sinon à l'usure de l'effectif ukrainien à rien d'autre. Voilà, donc c'est assez terrible de voir que, alors qu'on explique depuis le début que ça ne sert à rien et qu'il vaudrait mieux non pas lâcher du terrain, parce que là, les russes n'ont pas voulu s'avancer plus loin, donc autant les maintenir là où ils sont, mais que ça ne sert absolument à rien d'essayer de reconquérir une ville qui n'a aucun intérêt, même tactique, même tactique, les russes depuis Volshanks, au milieu duquel coulure une rivière, vous êtes encaissés, vous n'avez pas des vues particulières sur des positions ukrainiennes ou ce genre de choses, c'est totalement inutile, on est vraiment dans le syndrome, comme je l'ai dit la semaine dernière, de la bataille de Verdun à ses débuts. Alors ensuite, on va descendre dans le secteur de Kupiansk-Kremena, donc comme vous pouvez le voir sur la carte, ce secteur est très très actif ces derniers jours, on en a longuement parlé, on voit que, alors comme d'habitude, ce secteur est actif depuis un moment, et dans ce secteur, les russes procèdent à des attaques sur différents points de ce secteur, donc on va voir comment ces attaques sur les différents points vont aboutir à une mise en difficulté des Ukrainiens, parce que ça devient de plus en plus compliqué à la fois au nord vers Kupiansk, on a eu la conquête de Petropavlovka la semaine dernière, ce matin on nous dit que Stepova-Novosilivka est peut-être déjà tombé, on a des attaques qui se déroulent également dans le secteur de Berestové, et on a aussi des attaques entre Stelmakivka et Rozovka, on en a parlé sur Veil Stratégique ces derniers jours, donc vous voyez, rien que sur un seul secteur du front, vous avez 3, 4 sous-secteurs d'attaques pour l'armée russe, ce qui fait que ça fragilise grandement les réserves ukrainiennes qui, comme on vient d'en parler, sont plutôt concentrées du côté de Kharkov, donc ça devient là encore de plus en plus compliqué, et à un moment ou à un autre, je pense qu'un des secteurs finira par céder, alors on avait beaucoup parlé la semaine dernière de celui qui est le plus au sud, à l'est de Krasny-Limane, parce que là, les Russes, les pointes russes sont vraiment à quelques centaines de mètres de l'Oskol, mais là encore, sur d'autres points du front, une percée peut se faire, et on n'aura pas une, mais deux poches de troupes ukrainiennes qui seront prisonnières sur la rive orientale de l'Oskol, parce que, comme je le rappelle, les points de passage vers l'ouest sont peu nombreux, et la majorité d'entre eux, les ponts sont détruits, systématiquement par l'artillerie ou l'aviation russe, ce qui fait que le passage, l'acheminement des munitions et des hommes pour renforcer le secteur actuel est difficile, et l'évacuation des troupes qui pourraient être contraintes de reculer pourraient être encore plus difficiles. Alors, ensuite, on va descendre dans le secteur de Chasse-Soviar, donc à l'ouest de Barkmout, donc là, on a des combats qui sont d'une très très grande intensité, mais la façon dont les Ukrainiens ont renforcé la partie ouest de la ville et notamment toutes les fortifications qui sont le long du canal du Sévers-Ski-Donetsk, ça a sérieusement ralenti les Russes ces derniers jours, on n'a pas eu d'informations sur des gains particuliers dans cette zone, mais les combats demeurent très violents et se poursuivent autour de Chasse-Soviar, on voit que les Russes, du coup, insistent plus à la périphérie, notamment en direction de Klichivka, mais qu'en direction de Chasse-Soviar même, pour le moment, les Russes sont plutôt à la peine pour continuer leur grignotage dans cette zone. Alors ensuite, on a vu, on passe au secteur de Toretsk, qui s'est donc allumé pour la première fois il y a quelques semaines, alors que c'était un secteur qui n'avait pas été touché par les combats depuis le début de l'opération militaire spéciale, où la zone était vraiment très calme et où il n'y avait absolument pas de combat de haute intensité. Et donc là, les Russes sont toujours à la manœuvre, progressent dans certaines zones depuis le début du week-end, notamment dans la zone de Kirovka, Drozhbi, Shoumi, où on voit que peu à peu, toujours à l'économie, toujours avec l'emploi massif d'appui feu pour être sûr d'obtenir des dégâts maximisés sur les forces ennemies, eh bien, les Russes gagnent du terrain. On est en train de voir, si on regarde la carte, une espèce de double pince se développer. On va voir si c'est pour un double encerclement ou s'il y aura d'autres secteurs, on pense notamment avec l'aspect symbolique à la ville de New York qui se situe au sud de Toretsk, si elle est de nouveau visée par des assauts que ce soit par le sud ou par l'est, mais ça reste un secteur très actif pour les attaques russes depuis plusieurs jours. Alors, encore une fois, on descend un peu plus au sud, à l'ouest d'Avdivka, et là, on a encore des combats qui sont extrêmement violents, extrêmement intenses, que ce soit donc pour que les Russes tiennent le village de Sokil, on a aussi des attaques russes qui sont menées depuis Netaïlovo en direction de Karlivka, mais malgré tout, les Ukrainiens s'accrochent au terrain de manière déterminée, et engagent même des renforts, ce qui signifie qu'au moins sur le plan tactique local, ils disposent de moyens pour mener soit des contre-attaques, soit renforcer momentanément tel ou tel secteur. Reste à voir, encore une fois, dans ce jeu du chat et la souris, si ça peut durer longtemps, y compris dans la gestion tactique des événements. Ensuite, on descend dans le secteur de Zaporizhia, où là, on peut constater que sur l'ensemble du front de Zaporizhia, que ce soit du côté d'Urogynée ou que ce soit du côté de Robotinée, on a toujours les troupes russes qui sont en action, on a constaté une augmentation des frappes en direction de Kamianka, et notamment de l'emploi de plus en plus important des fameux lanceurs TOS thermobarriques, donc on va voir si c'est annonciateur, là encore, d'une offensive locale de plus grande ampleur, ou si c'est uniquement pour taper sur les concentrations sur l'arrière-front ukrainien. Pardon, excusez-moi. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation en Ukraine, qui continue d'être ce grignotage offensif russe un peu partout sur la ligne de front, et ce blocage au nord dans le secteur de Kharkov, avec des Ukrainiens qui, eux, se lancent dans des contre-attaques qui sont absolument désespérées et désespérantes en termes d'art de la guerre. Avant de passer au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient, Jean, je vous remercie bien évidemment de votre fidélité par rapport à la dernière vidéo, je vous remercie pour les pouces en l'air, les partages, les commentaires positifs, je vous remercie aussi pour ceux qui ont pu faire un geste financier de quelque nature que ce soit pour nous soutenir, n'hésitez pas à continuer, je vous l'ai dit, on a besoin de vous de manière constante, je vous répète ce que j'ai dit dans les deux derniers bulletins, si vous partagez, c'est pas seulement nos vidéos, mais c'est aussi toutes les autres publications qu'on fait sur le blog de Veille Stratégique et qu'on remet sur qui, donc le blog lui-même, sur Facebook, sur les réseaux sociaux comme X ou comme Telegram, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Telegram, je vous le rappelle, dès qu'on a une opportunité mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire une traduction parce qu'on manque de temps, on vous repartage quand même l'information avec Telegram, des fois vous avez le système qui vous permet de traduire, bon c'est une traduction un peu approximative, mais ça vous donne quand même une idée générale de l'information qu'on vous partage, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur X, sur mon compte, il est toujours dans la description des vidéos et de la chaîne, Terfios del Sol, pour avoir là encore les informations au plus vite, voilà. Alors en ce qui concerne le Proche-Orient, alors on commence par un premier élément qui est la comptabilité terrifiante du nombre de Palestiniens qui sont morts depuis le début de l'opération israélienne à la mi-octobre, on arrive à un bilan terrible de 37 900 morts dans lequel nous dit-on il y a un tiers de terroristes du Hamas ou des autres groupes palestiniens et ça fait écho, on a vraiment l'impression qu'on est au Vietnam avec le body count, le décompte des morts auquel les Américains finissaient par attacher une plus grande importance qu'à tout type de succès autre que tactique, on a Benjamin Netanyahou qui vient nous dire la victoire est proche, le Hamas est bientôt éradiqué, on a l'impression d'entendre le général Westmoreland qui commandait les forces américaines au Vietnam à la fin de l'année 67 et qui nous disait la victoire est au bout du tunnel et nous approchons de la fin du tunnel. Bon, je l'ai dit, je l'ai répété, la façon dont Sahal mène cette opération ne fait qu'augmenter le recrutement des groupes palestiniens mécaniquement par sa violence, son absolu manque de discernement dans les frappes, etc. ça ne fait que créer des futurs militants du Hamas ou d'autres groupes palestiniens pour les années qui viennent, donc vous pouvez compter les morts autant que vous voulez, il n'y aura pas de victoire avec cette forme de guerre-là à long terme. L'histoire militaire est remplie et le Vietnam notamment est rempli d'exemples de cette nature. J'ai maintenu en lien dans les vidéos l'analyse que j'ai publiée pour le site Le Diplomate justement sur ce complexe vietnamien qui plane au-dessus de l'armée israélienne et de son opération parce que, je le rappelle, l'un des plus grands militaires qui a critiqué la façon dont les Américains menaient les opérations au Vietnam parce qu'il s'était rendu sur place et il avait été au sein des unités de combat américaines. C'est l'ancien chef d'état-major de Tzal, le général Moshe Dayan qui avait dit les Américains sont complètement fous et on peut s'interroger sur l'héritage de sa pensée au sein même des forces israéliennes aujourd'hui quand on voit le bilan catastrophique de leur opération. Donc les combats se poursuivent dans le secteur d'Al-Jadeida de Tal Harawa et les Palestiniens continuent de mener des embuscades et des tirs de mortier sur l'armée israélienne ce qui signifie donc comme je l'explique depuis plusieurs semaines l'armée israélienne mène une opération elle peut dire on a tué 10, 15, 20 militants du Hamas ou des autres groupes on a détruit telle ou telle position on a bien évidemment ensuite dynamité tous les pâtés de maison et les Palestiniens reviennent au même endroit quelques jours quelques semaines plus tard et retentent des embuscades et il faut tout recommencer à zéro c'est la guerre éternelle je rappelle qu'au Vietnam c'est les Vietnamiens qui ont gagné ce genre de guerre les Israéliens feraient bien de s'interroger sur la finalité de ce qu'ils sont en train de faire pour eux-mêmes par ailleurs au sud de l'enclave on a eu une autre embuscade qui a été menée et qui est revendiquée semble-t-il par la Hamas dans le secteur de Rafa où là c'est une première le bâtiment dans lequel se trouvaient les forces israéliennes a été soufflé par une explosion qui a tué un soldat israélien qui en a blessé 8 autres alors est-ce que le bâtiment a été piégé par le sous-sol c'est fort probable ou est-ce qu'il avait été piégé au niveau de sa structure en tout cas voilà ça c'est une première qui risque là encore de se répéter et qui montre à quel point le contrôle effectif du terrain est absolument impossible et que l'armée israélienne est enferrée dans un bourbier pour longtemps donc dans le même temps le porte-parole de Tzal a annoncé l'évacuation de résidents de plusieurs zones Al-Kahara Bani-Shulehla Abassan Al-Kabi Abira parce que vraisemblablement il va y avoir de nouvelles opérations de combat dans cette zone dans les jours qui viennent et on pourra comme on vient de le voir pour les zones précédentes on verra que quand les combats seront finis que les palestiniens les civils reviendront le Hamas reviendra et que tout sera recommencé dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent en Cisjordanie les forces de sécurité israéliennes continuent de mener des opérations notamment à Tulkarem Tulkarm pardon suite à un tir sur un véhicule blindé israélien qui a tué au moins un soldat israélien donc là on voit qu'il y a un nouveau cap qui est franchi je disais que pendant des mois de manière absolument admirable les palestiniens ont été résilients ils sont restés les armes l'arme au pied ils ont encaissé 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 et là on voit ça fait deux semaines d'affilée que des des gestes de résistance des embuscades ou ce genre de choses sont tendues aux forces israéliennes également en Cisjordanie sur la frontière excusez-moi sur la frontière avec le Liban la situation donc reste toujours extrêmement tendue Israël revendique la destruction de plusieurs infrastructures du Hezbollah par le biais de tir d'artillerie ou de frappe aérienne et le Hezbollah lui a procédé de nouveau à des tirs de roquettes sur sur la Galilée voilà où nous en sommes aujourd'hui donc la situation reste toujours très très envenimée très difficile pour les palestiniens je pense que donc la continuité des opérations à Gaza est infinie tant que politiquement il ne se passe rien au sein du gouvernement israélien et que Netanyahou n'ait pas débarqué la guerre peut durer éternellement et avec cette forme là qui va finir par aboutir à la mort de plus de manière plus en plus importante de soldats israéliens parce que là vous le voyez des embuscades des bâtiments qui sont soufflés donc ça va finir peut-être là par se retourner contre le gouvernement parce que le nombre de morts augmente le gouvernement fait face aussi à un autre grand problème c'est que on a enfin eu une une enfin le conseil constitutionnel israélien a enfin dit bah voilà messieurs les religieux messieurs les étudiants des yeshivas vous êtes bons comme tous les citoyens de ce pays je rappelle qu'il y a des des druses des arabes qui servent dans l'armée israélienne des bédouins vous êtes bons vous aussi pour aller vous battre l'excuse d'être des étudiants de la Torah ne suffit plus notre pays en guerre on est dans des difficultés comme on vient de l'expliquer qui sont croissantes donc vous aussi vous êtes mobilisables et on voit que donc un peu partout notamment à Jérusalem on a des manifestations des ultra-orthodoxes qui refusent d'aller servir dans les rangs de l'armée israélienne puisque dans leur vision de ce qu'est le peuple juif eux étudiant la Torah ils n'ont pas à servir les armes à la main voilà donc on va voir là encore ce que ça ça va poser comme problème au sein de la coalition ultra-religieuse khaniste qui tient Benjamin Netanyahou dans sa main est-ce que ça va finir par la faire tomber est-ce que le nombre de morts parmi les soldats israéliens à Gaza ou en Cisjordanie va aussi commencer à poser des problèmes au sein de la population c'est ce qu'il va falloir suivre très attentivement au cours des jours qui viennent voilà alors excusez-moi encore ce bulletin est un petit peu écourté et pas dans des conditions extraordinaires en ce qui concerne mon élocution je m'en excuse encore auprès de vous je vous remercie par avance de donc pouce en l'air commentaire positif inutile de parler de ma voix partage et si vous avez les moyens un petit geste financier et surtout surtout n'oubliez pas partager publiquement les vidéos on a vu que ça augmentait c'est très bien mais n'oubliez pas de partager toutes nos autres publications parce que là encore on a besoin de vous et ça nous aide je vous souhaite un très bon mardi une très bonne semaine je vous dis à vendredi prochain et je vous rappelle que pour les trois semaines qui suivent au mois de juillet nous n'aurons qu'un seul bulletin par semaine et qu'on reprendra les bulletins toutes les deux semaines à compter du mois d'août voilà bonne fin de journée à vous au revoir je vous dis à vendredi prochain je vous dis à vendredi prochain merci merci